L'ambition de la filière photovoltaïque est vraiment d'être exemplaire en matière environnementale et notamment en matière de recyclage qui est l'une des grandes questions que se posent les consommateurs. La fonction de l'unité de Veolia-Rousset à côté d'Aix-en-Provence est de traiter l'entièreté des panneaux photovoltaïques de type cristallin pour l'ensemble de la France sur le site. Les panneaux solaires qui arrivent sur le site sont collectés par notre partenaire PVCycle. PVCycle est un éco-organisme à but non lucratif et agréé par les pouvoirs publics. L'arrivée du panneau est pesée afin de pouvoir renseigner le bordereau de suivi des déchets. En 2017, PVCycle a collecté plus de 2400 tonnes de panneaux photovoltaïques en fin de vie en France. Ce site illustre la capacité à créer en France une véritable industrie de la transformation des déchets en ressources. Il démontre aussi notre capacité, même dans un pays mature, à ouvrir de nouveaux champs, à créer de nouveaux métiers autour de cette transformation. Le panneau solaire est amené vers le poste de décadrage. Le décadreur va retirer simultanément le cadrage, ainsi que le boîtier de connectique et des câbles. Face d'après, la fois que le robot a saisi le panneau, il va le déposer sur un tapis qui va l'amener vers ce qu'on pourrait appeler un massicot, où le panneau va être débité en petites tablettes, ce qui va permettre son introduction dans le process. A l'intérieur de la machine, il y a deux broyeurs, il y a un tamisage, il y a un courant de Foucault qui va nous permettre d'exclare les parties métaux. Et ensuite, nous avons un trioptique qui nous permet d'obtenir un verre pur, dont l'objectif est de sortir du statut déchet, afin de pouvoir produire une marchandise et non plus un déchet. Le taux de valorisation avec le processus de Veolia arrive aujourd'hui à plus de 95%, ce qui est un taux assez exceptionnel. L'unité de traitement génère à peu près un peu moins de 10 fractions. Par fraction, on entend les différentes matières qui composent le panneau. Donc on y retrouve du verre de l'ordre de 65 à 75%, on y retrouve du plastique de l'ordre de 10% et après nous retrouvons du silicium et des métaux. Le traitement d'un panneau dure environ 1 minute à 1 minute 30. Nous avons sélectionné Veolia puisqu'il nous proposait l'offre technico-économique qui nous semblait la plus adaptée dans une perspective d'une stratégie à long terme. Sur les 4 critères que nous considérons dans chaque appel d'offres, c'est-à-dire la qualité technique, le coût, la qualité environnementale et l'économie sociale et solidaire, Veolia est arrivé premier sur chacun de ces points. Pour Veolia, la partie innovation, recherche et développement a été une partie majeure de la conception de cette unité de traitement. Aujourd'hui, Veolia est notre unique centre de traitement en France. C'est le premier centre au monde dédié au recyclage des panneaux photovoltaïques cristallins. Le marché du panneau photovoltaïque en France est environ de 55 000 tonnes installées avec une forte croissance de l'ordre de 30 à 40% annuellement. Ce qui veut dire que le marché français a de très belles perspectives devant lui. Ce site, il illustre bien notre capacité à travailler avec des industriels et demain, on peut même imaginer que ce site du Rousset permette à ces mêmes industriels de travailler encore plus sur l'éco-conception et finalement de permettre de créer de nouveaux panneaux plus nombreux, plus efficaces et surtout plus recyclables.